Musique Je m'appelle Edouard. Je suis acteur. Ce que j'ai le plus entendu dans mon métier, c'est que je suis trop lisse. Je ressemble au type même du gars qui vient d'une famille modèle à l'éducation parfaite. Je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai toujours l'air de sortir de la salle de sport. Alors on a du mal à me voir dans des personnages noirs, rugueux, esquintés par la vie. Un jour, mon agent m'a dit « Edouard, tu ne veux pas te mettre à fumer, à boire, je ne sais pas moi ! » Abîme-toi un peu. J'ai été élevé par mes grands-mères. Du moins, c'est comme ça que je présente les choses. J'ai perdu mon père jeune, ma mère est partie vivre à Marseille et pour ma passion pour le théâtre, il était beaucoup plus logique pour moi de rester vivre à Paris chez ma grand-mère. C'est vrai. Un peu. Mais si on rentre dans le détail, on s'aperçoit vite que c'est totalement faux. On va découvrir mon histoire et on va découvrir aussi que derrière les apparences se cachent des histoires que l'on ne soupçonne pas. Ces adorés, ce sont ma mère et mes grands-mères qui m'ont élevé, c'est les gens que j'ai croisés dans ma vie. Mais particulièrement, c'est celles qui m'ont aidé à devenir celui que je suis aujourd'hui. Effectivement, c'est un bonheur de voir toute cette panoplie de personnages, tous les endroits différents aussi, tout en restant presque statique, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui dégage, toute son énergie qui dégage et les mots qui suffisent pour nous faire voyager dans le spectacle. C'est vrai qu'en commençant à écrire, je me suis demandé si je devais écrire en me disant que je voulais toucher le plus de monde possible. Donc, essayer d'écrire quelque chose d'universel. Je pense que c'est quand on rentre vraiment dans l'intime qu'on touche vraiment les gens. C'est un spectacle qui bouscule dans le bon sens du terme. C'est d'une puissance extraordinaire, c'est beau, c'est la vie toute simple. On est rempli d'humanité. J'ai entendu beaucoup que ça ramenait les gens à leur propre histoire. Ça, ça m'a énormément touché tout de suite parce que je l'espérais, mais je n'en étais pas sûr. Et le plus beau compliment que j'ai entendu, c'est merci beaucoup parce que grâce à votre histoire et grâce à vos grands-mères, c'est un peu des miennes que j'ai retrouvées.